Je pense qu'il faut être un minimum organisée et anticiper les choses. Je suis mère de famille, donc il y a un minimum de gestion. J'aime l'imprévu, j'aime tout ça, mais il faut quand même que les choses soient cadrées. Je finis un truc avec le tableau des demi-traitements avec Hélène et j'arrive. Tu ne tiens pas compte de la carence, juste tu regardes au niveau du traitement. Si c'est 100%, c'est bon, tant mieux. Quand c'était demi et cent, j'ai mis les deux. J'ai mis demi et cent traitements. Oui, comme ça on sait qu'on doit venir dessus. Exactement. Je travaille à l'université Gustave Eiffel sur le campus de Lyon. Je suis dans le service des ressources humaines. On gère toute la carrière des agents, du simple recrutement jusqu'au départ à la retraite. Ces agents qui abordent une difficulté ou un quelconque sujet peuvent remonter jusqu'à nous ou à la responsable de service, à la DRH. On traite le sujet ou le problème comme on le doit. L'agence, en nous, sa carrière ne sera pas mise à jour, il n'aura pas forcément une paye. Il n'aura pas de point de contact pour l'aiguiller dans ses choix. C'est un service qui a son importance dans une structure complètement. C'est moi. Du coup, ce monsieur-là, il demande un détachement. Je ne sais pas si vous avez... Oui, c'est ça. Donc il a bien fait sa demande, c'est bien signé de son responsable. Après, du coup, il faut que je l'envoie à la présidence, c'est ça ? Vous passez par l'assistant ? Oui, oui. Dans le mail, tout est clairement dit. C'est un domaine qui évolue vraiment assez régulièrement et ce n'est pas du tout un travail qui est redondant, qui est rébarbatif. C'est vraiment intéressant. J'aime venir là tous les matins. Je suis contente de venir au travail. Je suis contente de voir mes collègues. Quand, par exemple, on dit qu'on travaille dans la fonction publique, tout de suite, on a cette image des agents fonctionnaires et qui sont derrière leur bureau. Et juste, j'exagère le trait, mais à ne rien faire, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. En tout cas, dans le service dans lequel je suis depuis 2015, il n'y a pas de temps mort. On travaille beaucoup en termes de calendrier, donc c'est vrai qu'il y a des échéances à respecter. Et c'est très important, puisque si on part dans tous les sens, on n'arrive plus vraiment à suivre le fil conducteur, justement, avec tous les sujets qu'on aborde dans notre gestion quotidienne, c'est facile de s'éparpiller. Et moi-même, des fois, je me dis, ça part dans tous les sens, stop. Il faut prendre les choses les unes après les autres pour arriver à un résultat. Alors, dis-moi. Elle a eu trois jours d'arrêt. Sans traitement. Dont un de carence. Donc la carence, elle est passée. Donc nous, il faut qu'on lui récupère deux jours sans traitement. Logique. Et là, par exemple, par contre, après, ce sera une carte 42, parce que c'est sur l'année précédente. On fait au mieux et on fait vraiment tout notre possible à chaque fois pour que l'agent ne reste pas sans rien. Ce n'est pas juste des gens à qui on attribue une paye ou qui ont un matricule. On sait que derrière, il y a des familles aussi. Et je pense que jusqu'ici, c'est ce qu'on a su faire. On fait aussi de l'humain. C'est un mot qui a son importance quand on travaille dans un service tel que celui-ci. J'ai entendu souvent de l'extérieur, les ressources humaines. Il y a le mot « humain », mais à côté de ça, on ne traite pas forcément les gens comme tels. Alors que de notre point de vue intérieur, on fait notre maximum. Et c'est ce que j'aimerais aussi laisser comme message, faire comprendre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada